Cette émission vous est offerte par la COPEC. COPEC, parce que chacun a droit au bonheur. Bonsoir à tous, à toutes, bonsoir et merci de nous prendre en marche dans ce numéro de votre émission dénommée la Banque de l'Entrepreneur, programme dans lequel sont mises en confrontation trois candidats dont la préoccupation sera de séduire le jury par la perspicacité de leurs projets respectifs. Les candidats seront notés selon des critères déjà prédéfinis et ce par notre jury qui est constitué d'un panel de quatre experts dans le domaine de l'entrepreneuriat. Profitons également pour rappeler le principe de participation de cette émission, la Banque de l'Entrepreneur. Vous n'avez qu'à souscrire en envoyant par SMS le mot e-projet au 98 089, 98 089 et rejoignez-nous et faites-vous entendre, on sera là pour vous écouter. Remerciement particulier à notre sponsor, la COPEC, qui ne ménage aucun effort pour que la production de cette émission ne se fasse. Deux buts à différents exposés, mais avant descriptifs à travers cet élément vidéo qui nous présente notre premier candidat. Domicilié à Yopougon à Naneray, Karamoko Salimata est âgé de 45 ans. Son goût prononcé pour la beauté et son souci de valoriser la femme africaine l'a emmené à ouvrir un commerce de panne moderne et traditionnelle et de vêtements de femme. Elle a ainsi parcouru divers pays de la sous-région à la recherche de pièces rares susceptibles de mettre en exergue la beauté africaine. Aujourd'hui, elle projette d'étendre son activité vers l'ensemble des pays de la sous-région et créer une plateforme de valorisation du panne ivoirien vers ses destinations. Recevez sur le plateau de la Banque de l'Entrepreneur, Mme Karamoko Salimata. Entrepreneur numéro 1, Karamoko Salimata, dont on vient de voir l'extrait qui nous a rejoints. Très bien installés. Salimata, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Yves. Votre projet est relatif à la vente de panne d'accessoires. On voit que vous arborez fièrement le panne. On vous laisse en compagnie de notre jury. À vous de les convaincre. Merci Yves. Bonsoir, cher membre du jury. Je me nomme Karamoko Salimata. Je suis ivoirienne, mère de trois enfants. Je suis promotrice d'une entreprise individuelle en extension de vente de panne et de tout article qui met la femme africaine qui, pour moi, est authentique, originale et élégante en valeur. Mon entreprise individuelle, qui se nomme la beauté africaine, est installée à Yopougon, plus précisément dans un quartier populaire appelé Ouassakara. Et de sucroir, ce quartier est un environnement favorable à mon activité du point de vue rentabilité. Je suis installée depuis 1995. J'ai 17 ans d'expérience dans le métier de la vente du panne et de l'habillement qui est devenu aujourd'hui ma passion. J'emploie deux dynamiques filles qui m'aident à cette tâche. Le coût global de mon investissement est de 6,991,000 francs CFA. Mon apport personnel à séjour s'élève à 1,970,000 francs CFA. Mon projet nécessite un financement de 5,170,000 francs CFA. Donc, aujourd'hui, je viens à la Banque de l'entrepreneur pour solliciter ce financement-là. Et avec ce financement, non seulement je vais agrandir mon entreprise en créant d'autres succursales dans d'autres quartiers du district d'Abidjan et aussi satisfaire ma clientèle qui est très variée, très diversifiée et très exigeante puisqu'elle s'étend dans la sous-région, je vais dans la première année faire un chiffre provisionnel de 28,885,000 francs CFA et 240,000 francs CFA pour les impôts et les taxes de l'État de Côte d'Ivoire. Mon expérience acquise auprès de ma mère que j'aidais pendant les congés et les vacances a fait de moi une diva incontournable dans le secteur du Pagne. Chers membres du jury, mon projet mérite ce financement parce qu'avec 17 années d'expérience, on reçoit toujours des challenges. Je vous remercie, je suis à vous. Merci, je dirais, je retiens toujours certaines expressions de vos différentes présentations. Merci à la diva qu'on a eue ce soir pour ouvrir l'émission. Merci pour la présentation et merci pour tout ce dynamisme que vous avez démontré tout au long de la présentation, n'est-ce pas, de votre projet. Donc à qui vous vous adressez principalement aujourd'hui ? Aux femmes, aux femmes, aux hommes, mais majoritairement aux femmes. Voilà, la majorité de mes clients ce sont les femmes. Et vous avez dit dans l'élément et dans ce que vous avez présenté que ces femmes-là s'étendent jusque dans la sous-région. Oui. Et en termes de stratégie pour attirer cette clientèle, en plus de présenter les produits, est-ce que vous avez des services associés dans la vente des pagnes et des accessoires que vous avez ? Oui, j'ai des services associés. Ça veut dire que le pagne que je présente comme un habillement très élégant va avec les bijoux. Voilà, il faut assortir ça avec les bijoux, les accessoires de beauté, les chaussures, les sacs, tout ça. C'est-à-dire tout ce qui magnifie la femme, tout ce qui rend la femme africaine qui a des rondeurs bien proportionnées, tout ce qui rend tout ça élégant et magnifique. D'accord. Voilà. Et quels sont vos avantages par rapport à vos concurrentes ? Mes forces par rapport à mes concurrentes ? Je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la connaissance du marché, il y a l'espérance acquise, il y a encore l'ancienneté dans le secteur où j'exerce, et puis il y a l'accueil chaleureux et convivial que je réserve à mes clientes quand elles viennent faire des achats chez moi. Et puis encore il y a le conseil, c'est-à-dire qu'une cliente peut venir me dire « Ah madame, je veux un pagne pour soit mon mari ou bien ma soeur qui a des teint clairs ou bien des teint noix ». Donc avec passion, quand même, j'arrive à mener à bien ce choix-là, de telle sorte que prochainement, la personne concernée même se rende à mon magasin pour venir faire ses achats. Avant de terminer… Parce que comme j'ai l'habitude d'entendre, on me dit tout le temps « Madame, vous avez du goût ». Madame, vous avez du goût. Ok. Voilà. Et ce goût-là, je fais toujours un effort pour le ressenti sur ma propre personne. Merci. Je voulais terminer par une dernière question, mais je pense que je vais m'arrêter là. Merci madame. Bonsoir monsieur. Vous êtes installé à Ouassakara. Oui. Ça c'est à Yopougon. Oui. Et tout le monde sait que Yopougon, comparte aux autres communes quand même, surtout à Ouassakara, le niveau de pouvoir d'achat est relativement moins élevé. Comment faites-vous pour entrer dans vos recettes par rapport aux différents pains que vous vendez ? C'est une information qui n'est pas tout à fait vérifiée. Parce que comme je l'ai dit dans mon introduction, je suis installé à Ouassakara, qui est un quartier populaire de sucroir un environnement favorable à mon activité. Voilà. Le quartier populaire, on est confronté souvent à des histoires d'uniformes, beaucoup de fois. C'est les uniformes, c'est les baptêmes, c'est les mariages. Donc le quartier Ouassakara, qui est pour moi un quartier populaire, est vraiment rentable pour moi et favorable à mon activité. Merci. Merci bien. OK. Karamonko, bonsoir. Bonsoir, monsieur. À vous d'entendre, votre activité, elle marche bien. Ben, bon oui, elle marche. Elle marche bien, ça veut dire que vous avez dégagé des bénéfices. Et qu'est-ce que justifie cette demande de financement ? Merci, monsieur. L'activité, c'est vrai. Marcher bien, on n'est jamais satisfait. L'activité marche, Dieu merci. Mais en tant qu'une jeune dame ambitieuse, il faut reconnaître que je veux étendre un peu mon champ d'action. C'est-à-dire, je veux quitter le cadre du Yopougon, m'étaler dans les communes du district d'Abidjan. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner une idée sur les marges que vous réalisez sur chaque type de pagne ? Bon, je vais parler en termes de balles. C'est-à-dire, une balle de pagne qui coûte 450 000 francs, on peut facilement la revendre à 600 000 francs et le temps de vendre passe de 3 à 7 jours maximum. Ok. Le besoin de financement de 5 millions. Oui, 5 millions. Qu'est-ce que justifie cela ? Est-ce que vous pouvez me décomposer ? C'est un fonds de roulement ? C'est un investissement ? C'est un fonds de roulement plutôt. Merci bien, carrément. Je suis là ce soir pour avoir ce financement. Madame Kamaroko, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Dans votre introduction, vous avez signifié que c'est une activité qui mène de mère en fille. Oui. Et vous dites aussi que vous comptez vous installer dans les principaux quartiers d'Abidjan. C'est dans combien d'années ? Je ne parle pas en termes d'années. Je parle plutôt peut-être en termes de semaines ou en termes de mois. D'accord. Mais vous êtes sûr qu'en le faisant, du fait que c'est de mère en fille pour garantir la bonne gestion de tous les magasins d'Abidjan ? Oui. Dans ce cas, je crée de l'emploi. C'est-à-dire que j'emploie des filles et moi-même, je suis là pour superviser. Voilà là, c'est surtout le problème. Oui. Parce que tant que c'est un magasin, deux magasins, ça peut se faire. Mais si c'est dix magasins... Oui, on laisse des consignes. Je vous signale que j'ai un cahier pour les ventes. Je fais aussi mes inventaires, comme il se doit. Donc, même quand je voyage, que je fais une semaine sans venir, en partant, je fais l'inventaire, je laisse un stock. Quand je viens, s'il y a eu vente, on fait la sortie et on voit le reste. Donc, sur ce plan-là, franchement, je n'ai pas de soucis. Ça se passe très bien. Est-ce que votre magasin est assuré ? Oui, mon magasin est assuré. Mon magasin est assuré, oui. Quel type d'assurance ? Assurance touristique. D'accord, merci. Assurance touristique. Ainsi donc s'achève la présentation du projet numéro un, projet dit par la diva Karamoko Salimata. Sans transition, aucune candidate qu'on vous propose de découvrir en suivant ce reportage vidéo. Zocco Meulen est un jeune Ivoirien de 29 ans. Sa passion pour la coiffure l'amène à mettre en place depuis 4 mois un salon de coiffure. Son ambition est donc de satisfaire davantage sa clientèle en agrandissant ce salon et en améliorant la qualité de ses prestations. Mesdames et Messieurs, recevez M. Zocco Meulen. Candidat numéro 2 de la banque de l'entrepreneur, Zocco Meulen qui est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Yves. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Très heureux également de te recevoir ici sur notre plateau. Merci. Bonsoir, M. le membre du jury. Bonsoir, cher public. Je m'appelle Zocco Meulen. Je suis coiffeur de profession et formateur en coiffure homme, dame et enfant. J'ai 13 ans d'expérience dans le métier de la coiffure. Et la coiffure qui est devenue pour moi comme une passion, comme quelque chose que j'aime. Je suis à Cocody, Cité des Arts, non loin de l'école de Jeune Amérie d'Abidjan. J'ai deux employés dans mon entreprise. J'ai deux activités que je fais dans un même local qui sont la coiffure et une salle de jeux vidéo équipée en console de dernière génération. Mon projet présentement est de mettre plusieurs fauteuils dans mon magasin, de mettre des fauteuils professionnels adaptés à la coiffure professionnelle. J'aimerais élargir mon activité. J'ai besoin de former plusieurs autres personnes, comme moi j'ai été formé, pour qu'un jour ils puissent avoir la chance de devenir indépendants. Et la deuxième phase, augmenter le nombre de consoles dans ma salle de jeux vidéo pour pouvoir recevoir encore plus de personnes et pour pouvoir organiser un tournoi chaque mois. J'ai une clientèle sûre, qui est très variée, qui est très régulée, qui vient toujours dans mon salon. On n'a pas un personnel qui est de 1,234,000 francs. Je sais de quoi je parle. Peut-être que c'est le mot qui me manque, peut-être que c'est l'expression qui me manque, mais je suis sûr de ma chose. Je suis père de deux enfants, je les nourris avec, sans l'aide de quelqu'un. Je veux que tous ceux qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de diplôme comme moi, qui ne sont pas à ta école comme moi, qui n'ont qu'à venir, moi je leur ai montré le coiffure. Vous voyez, c'est prendre en charge, comme moi j'ai fait. Merci Mélène. Merci beaucoup. Merci Mélène pour votre brillante exposé. Je retiens une expression, coiffeur professionnel. Merci, c'est ça. Chez Mélène, est-ce que ce qui attire, c'est les tournois de jeux vidéo, ou la qualité des coiffures ? Vraiment, les deux là, ça va ensemble. Les deux même, ça marche même. Les deux marchent ? Les deux même, client vient. Donc, un client qui est coiffé, joue forcément aux jeux vidéo ? Oui, la plupart même, quand ils viennent se faire coiffer, ils disent, bon, ils font un bateau rapide.